Je m'arrête. C'est clair. Non, je m'explique. On t'a parlé en temps normal. On te parle d'exception, mais vous écoutez. Vous me faites la question. Il est en train de lister. Non, je m'explique. Il y a un état qui fonctionne. Dans un état normal, l'autorité administrative, ils ont pris des mesures qui sont applicables. Selon les situations normales. En temps normal, quand il y a des conflits ou des manquements à la loi pénale, les juridictions compétentes du pays sont en effet. Ces pouvoirs-là, si il y a des conflits énormes qui persistent, il peut y avoir dans un état d'urgence qui confère à l'autorité administrative plus de pouvoir pour que nous puissions percutionner d'office dans une maison de jour comme de nuit. Il y a un temps normal. Je ne peux pas dire qu'il y a un enquête préliminaire à partir de 21 heures. Mais le temps normal, nous sommes. Le temps normal, nous sommes. L'autorité administrative, nous sommes décidés. Dans l'état de siège, les pouvoirs sont transférés à l'autorité militaire. Mais actuellement, là où nous sommes, un ministre de l'Intérieur, mais pourquoi on l'a pris là-bas ? Est-ce qu'on l'a arrêté ? Quand on l'a pris, on l'a arrêté. Il est administratif pour limiter les dégâts et les éventualités de dégâts sur les biens et sur les personnes. Mais on l'a arrêté administrativement. Ils ont l'air, on l'a arrêté. Si on l'a arrêté, on l'a arrêté. Mais les gens vont procéder à une arrestation, mais ils n'ont pas arrêté pour... Ils l'ont collé, aucun motif ? Du fait que son comportement compromet la sécurité publique et l'autre République, l'autorité administrative a le droit de restreindre ses libertés et d'enfreindre certains de ses droits fondamentaux. Ce n'est pas les Sénégalais qui nous ont accès. Donc, si nous sommes en train de faire des infractions du moment où nous avons accès à nous, peut-être que l'on l'a arrêté ici ou qu'on l'a arrêté là-bas ? C'est la pro-activité. Nous avons pris une décision pour l'on l'a arrêté. C'est la pro-activité. C'est la pro-activité. La pro-activité dit que l'autorité, comme en matière de police et de tactique militaire, doit avoir ce qu'on appelle la pro-activité. Vous ne laissez pas un prémice de conflit. Un prémice de désordre public, ou le prémice de crime ou délit. Nous ne faisons pas ce qu'on appelle la réactivité. Un état doit pro-agir, pas à agir, à réagir. C'est ce qu'on évite.